Le charbonnier de Jean-François Bladet Il y avait une fois, au bois de Galjean, un charbonnier qui venait d'allumer du feu dans sa cabane. Le loup vint à passer par là. Il entra sans façon. « Charbonnier ! » dit le loup. « Il fait bien froid. Fais bon feu ! » « Loup, chauffe-toi ! » Le charbonnier jeta une brassée de fagots dans le feu et le loup fut bientôt réchauffé. En ce moment, le loup vint à passer par là. Il entra sans façon. « Charbonnier ! » dit le loup. « Il fait bien froid. Fais bon feu ! » « Renard, chauffe-toi ! » Le charbonnier jeta une brassée de fagots dans le feu et le loup fut bientôt réchauffé. À ce moment, le lièvre vint à passer par là. Il entra sans façon. « Charbonnier ! » dit le loup. « Il fait bien froid. Fais bon feu ! » « Lièvre ! Chauffe-toi ! » Le charbonnier jeta une brassée de fagots dans le feu et le lièvre fut bientôt réchauffé. Alors le charbonnier fit aux trois bêtes. « Je vous ai bien fait chauffer. Maintenant, vous devriez aller chercher de quoi faire ensemble à mon repas. » Une heure après, le lièvre arrivait le premier avec un chou superbe. « Lièvre ! » dit le charbonnier. « Tu arrives le premier. Je n'ai jamais vu de chou beau comme le tien. Viens le déposer dans ma cabane. Tu as froid. Je vais bien te faire chauffer. » Le lièvre entra donc dans la cabane. Tandis qu'il se chauffait sans se méfier. Le charbonnier l'assomma d'un coup de bâton et le couvrit de branches pour qu'il ne fût pas vu du loup et du renard. Une heure après, le loup arriva avec un beau mouton. « Loup ! » dit le charbonnier. « Tu arrives le premier. Je n'ai jamais vu de mouton beau comme le tien. Viens le déposer dans ma cabane. Tu as froid. Je vais bien te faire chauffer. » Le loup entra donc dans la cabane. Tandis qu'il se chauffait sans se méfier, le charbonnier le poussa au beau milieu du feu. La bête pensa n'en pas sortir et s'enfuit à travers le bois avec le poil tout brûlé. Une heure après, le renard arriva avec un beau chapon bien gras. « Renard ! » dit le charbonnier. « Tu arrives le premier. Je n'ai jamais vu de chapon beau et gras comme le tien. Viens le déposer dans ma cabane. Tu as froid. Je vais bien te faire chauffer. » Le renard entra donc dans la cabane. Tandis qu'il se chauffait sans se méfier et tourna le derrière à la flamme, la queue en l'air, le charbonnier lui planta la broche rougie à blanc jusque sous la queue. La bête en pense à mourir et s'enfuit à travers le bois, la chair tout brûlée. Voilà comment, par sa finesse, le charbonnier gagna un chou, un lièvre, un mouton et un chapon. Le lendemain, le loup et le renard se rencontrèrent dans le bois de Gageant. « Eh bien, mon pauvre loup ! Eh bien, mon pauvre renard ! » « Renard ! Le charbonnier est une canaille. Je lui avais apporté un beau mouton et je me chauffais sans me méfier. Alors, il m'a poussé au beau milieu du feu. J'ai pensé n'en pas sortir et j'ai pris la fuite à travers le bois avec le poil tout brûlé. « Loup ! Le charbonnier est une canaille. Je lui avais apporté un beau chapon bien gras et je me chauffais sans me méfier, tournant le derrière à la flamme, la queue en l'air. Alors, il m'a planté au beau milieu du derrière la broche rougie à blanc. J'ai pensé en mourir et j'ai pris la fuite à travers le bois avec la chair toute brûlée. « Renard ! Que pourrions-nous faire face au charbonnier ? » « Loup ! Je ne reviens pas chez lui. » « Ni moi non plus, renard ! » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501